Salut à tous, bienvenue sur Discover ID. Alors aujourd'hui on va découvrir une des dernières sorties de chez Cooler Master qui a été annoncée lors du CES 2019. Un produit qui à première vue ne me plaisait pas spécialement. Lorsque je l'ai vu en image, ça ne m'inspirait pas trop la confiance et je vous avoue que ce n'est vraiment pas le genre de produit sur lequel je me serais rué. Mais bien évidemment on ne peut pas juger un produit sans l'avoir réellement essayé, sans avoir de vrais retours et s'être fait son propre avis. Parce que c'est très bien de voir des images et des textes et des petites reviews mais au final on ne peut pas vraiment juger un produit tant qu'on ne l'a pas testé réellement. Et puis de toute façon comme on dit, il n'y a que les cons qui ne changent pas d'avis et c'est la raison pour laquelle moi je change très peu souvent d'avis. Sans plus attendre, découvrons donc à quoi ressemble ce produit qui est une souris et que d'ailleurs je ne sais pas pourquoi je m'apprêtais à la prendre sur mon bureau alors qu'en fait elle est dans ma main depuis tout à l'heure mais elle est tellement légère que je l'avais complètement oubliée. C'est donc une souris qui est toute trouée. Regardez par exemple si je la mets ici, là vous pouvez voir le fond, vous pouvez voir ma lumière. Même si je la mets sur mon front, vous pouvez peut-être un petit peu voir mon front. J'en ai marre de moi les mecs, je fais que des conneries. Et le pire c'est que là j'ai l'air heureux, je vous présente une souris, je crie la joie et la bonne humeur mais en fait je suis crevé. Enfin je pense que ça doit quand même se voir, je dois avoir des poches sous les yeux ou un truc comme ça mais en fait il est très tôt, il est genre 10h du mat' et certains vont me dire, non mais discover ID, 10h du mat' très tôt mais t'abuses moi je me réveille tous les jours à 6h pour aller au boulot ou à l'école mais je m'en bats les reins, vous faites ce que vous voulez mais moi tous les jours je me réveille à midi et c'est comme ça pour tous les youtubers les mecs. Ceux qui vous font croire qu'ils se réveillent à 7h du mat' c'est des mythos. Bref on va continuer sur cette petite souris, cette souris qui est vraiment très particulière parce qu'au delà du fait qu'elle a un aspect totalement improbable, enfin totalement différent de d'habitude puisqu'elle est complètement trouée, vous allez voir qu'elle a des fonctions tout aussi particulières. Déjà pour commencer moi ma première crainte c'était que cette souris fasse cheap j'avais vraiment très peur que ce soit, je sais pas, une souris qui soit beaucoup trop légère ou beaucoup trop cheap enfin elle est beaucoup trop légère mais c'est pas choquant, c'est pas chiant malgré qu'elle soit aussi légère on ressent quand même la qualité dans les matériaux qui ont été mis dedans du coup bah ça met direct en confiance. Moi c'était ça ma vraie crainte c'est qu'on la prenne en main et qu'elle fasse des bruits chelous ou qu'elle se torde dans tous les sens, enfin vraiment que ce soit cheap et là c'est vraiment pas le cas. Elle est solide, si j'ai envie je peux la prendre et la taper contre un mur, elle va pas exploser en moins de deux, bon évidemment c'est pas le genre de choses qu'on fait avec une souris sauf si vous êtes débiles mais voilà elle va résister aux chocs, elle va résister aux chutes, elle est pas du tout cheap c'est du vrai matos qui a été utilisé. Au total il y a 6 boutons, bah eux c'est pareil, les clics sont très bons, la molette est très bonne, elle roule bien le petit bouton pour changer le DPI pareil, ici les deux boutons programmables sur le côté c'est pareil ils répondent très bien, ils réagissent très bien. C'est pas comme ces souris de merde où vous cliquez dessus et vous avez l'impression que ça s'enfonce dedans où il n'y a pas de clics, vous avez aucune sensation. Là vraiment on ressent toutes les sensations qu'on pourrait retrouver avec une souris standard et même peut-être plus réactive. Arrête de faire du bruit tu m'énerves. Et du coup bah pour la sensation au niveau de la texture qu'est-ce que ça donne ? Bah évidemment je vais pas vous cacher qu'avoir des trous partout dans la souris ça change beaucoup. Autant pour les clics ça change absolument rien puisqu'ils se remplissent mais ici on a quand même la sensation pas d'avoir des trous mais d'avoir de la texture, des matières, du relief en fait. C'est plus ça le mot, on sent qu'on est pas sur quelque chose de lisse. C'est pas quelque chose qui est dérangeant, c'est pas quelque chose qui est gênant et surtout on s'y fait très vite. Par exemple moi la première fois que je l'ai pris en main bah je me suis dit ouais c'est vrai que c'est bizarre quand même. Et aujourd'hui bah je l'ai en main et ça me dérange pas en fait, je peux la poser et l'utiliser vraiment sans soucis. Je suis juste un petit peu stressé par le fait d'avoir des trous partout parce que je sais pas pourquoi quand je vois des trous partout comme ça je suis clairement pas bien. Mais ça a malgré tout des avantages, déjà le fait de rendre la souris plus légère c'est un gros plus et je vais vous expliquer après pourquoi. Mais surtout au niveau de l'aération bah les souris en général quand on les tient après quelques heures on a potentiellement la main. C'est m... Arrête de faire du bordel ! Oui je suis fou, je parle à des objets je sais mais il arrête pas de tomber ce truc. A chaque fois que je fais une vidéo de périphérique et que je ne branche pas bah le câble il tombe 40 fois. Alors maintenant tu vas... Bah d'ailleurs tu sais quoi je vais te brancher. Merde. Donc ouais après quelques heures d'utilisation, quelques heures de jeu, de travail, peu importe, on a potentiellement la main moite sur une souris, surtout en été. Mais tout ça pour dire que bah finalement lorsqu'on pose comme ça, enfin la main sur la souris pendant plusieurs heures, il n'y a aucune aération qui passe, il n'y a pas d'air qui passe. Donc forcément la chaleur s'accumule alors que là bah il n'y a que ça des entrées d'air en fait l'air ne peut que rentrer. Que ce soit par le dessous, bon même si c'est moins probable parce que généralement bah la souris va toujours être plaquée sur le bureau ou sur le tapis. Mais sur les entrées du dessus qui dépassent, sur celle du côté il y aura toujours des trous d'air. Et donc bah déjà ça règle totalement ce problème de chaleur, vous n'aurez jamais normalement la main moite. Sauf si vraiment vous êtes une machine à transpiration mais là je crois qu'on peut rien faire pour vous, c'est vos hormones qui parlent. Mais déjà ça c'est un très bon point de résolu parce que pour les longues sessions de jeu ou même de montage ou n'importe quel travail c'est vraiment très chiant d'avoir les mains moites. Donc tout ça c'est vraiment pour la partie esthétique, la partie physique de la souris. Mais ce qui va être intéressant c'est vraiment au niveau des perfs. Faut savoir une chose c'est que cette souris peut être utilisée par n'importe qui. Mais le public qu'elle va surtout cibler c'est les gamers et précisément les gamers e-sport. Cette souris les amis est d'une réactivité incomparable. Déjà il faut savoir qu'elle est munie de patins assez spéciaux qui sont faits en PTFE et le PTFE c'est une matière qui est anti-adhésive. Ce qui veut dire qu'elle n'adhèrera à rien ou presque. Et petite anecdote, PTFE c'est le diminutif de polytétra-fluoréthylène. Donc ça c'est quelque chose quand même de super important que beaucoup de gens ignorent comme moi par exemple il y a deux minutes encore avant que j'aille voir sur Wikipédia. Et c'est bien de le savoir même si au final on s'en bat les couilles. Bref tout ça pour dire que déjà d'une part on a ici des patins qui sont faits d'un revêtement anti-adhésif donc qui vont glisser super bien. Vraiment on a une souris qui glisse parfaitement sur le tapis c'est incroyable. Faut pas forcer vraiment vous pouvez même le faire du bout d'un seul doigt ça va tout seul. Mais il y a beaucoup d'autres choses qui sont intéressantes sur cette souris et pour illustrer un petit peu mes propos on se retrouve sur le logiciel Master Plus de chez Couleur Master. Ce qui fait de cette souris un produit parfait pour l'e-sport bah c'est déjà son poids parce que 53 grammes c'est hyper léger. Ces patins en PTFE qui font qu'elle glisse super bien. Et alors tous les réglages, toute la customisation qu'il est possible d'appliquer sur cette souris vous allez voir c'est insane. Déjà comme vous pouvez le voir il est possible d'intégrer 7 profils différents de DPI à cette souris. Ça veut dire que si je clique simplement sur le bouton DPI qui se trouve ici je peux choisir jusqu'à 7 profils différents paramétrés par moi même. Et ça va de 200 à 32 000 DPI. Après 32 000 DPI comme vous pouvez le voir c'est un petit peu ridicule. Bon s'il y a des gens qui arrivent à maîtriser ça tant mieux. Mais moi là actuellement je la déplace millimètre par millimètre et elle fait tout mon écran à l'espace d'une demi-seconde. Deuxième chose il est possible de changer la fréquence de votre souris ça j'avais jamais vu encore. Donc ça va de 125 à 1000 Hz. On peut choisir de verrouiller ou non l'angle. Donc ça je sais pas vraiment ce que c'est si vous avez une idée de ce que c'est n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires parce que moi je n'ai aucune idée. On peut choisir la distance de décollage bas ou élevé. Donc ça c'est pas mal utile. Il y a l'ajustabilité de l'angle qui correspond probablement à cet angle là. Encore une fois je ne sais pas aidez moi dans les commentaires si vous le voulez mais moi je n'ai aucune idée de ce que c'est. Sensibilité à l'OS donc ça c'est vraiment très intéressant. Ça veut dire que vous pouvez totalement régler la sensibilité de votre souris sur votre OS, votre système d'exploitation. Donc Windows en général. Indépendamment du jeu ça veut dire que si vous voulez un DPI très haut sur Windows et très bas sur le jeu ou inversement très bas sur Windows et très haut sur le jeu. Ça c'est plutôt cool c'est super bien pensé encore une fois j'avais jamais vu ça. Vitesse de double clic sur l'OS là c'est pareil vous pouvez le moduler sur 11 paliers. Et alors vous pouvez également moduler le temps de réponse des boutons entre 4 et 32 ms ce qui est très intéressant également. Ah oui et j'oubliais vous pouvez également calibrer votre surface que soit votre bureau ou votre tapis voilà vous pouvez calibrer ça par ici. Ici vous pouvez programmer chaque bouton parce que chaque bouton est programmable. Par exemple ici je peux décider d'attribuer une macro à ces touches, faire en sorte que ce soit mes touches de navigation comme ça l'est d'habitude, des touches multimédia, tir rapide. Ici vous pouvez créer vos macros voilà on va faire un test, tac enregistrement hop il calcule tout. Et donc macro que vous allez retrouver ici voilà tac j'ai appliqué la macro test sur ce bouton. Donc ça c'est vraiment très facile à faire et alors ici les profils voilà vous pouvez enregistrer plusieurs profils pour la souris ça je ne vous apprends rien je pense que vous connaissez un petit peu le principe. Vous pouvez voir que mon avis actuel est complètement différent de ce que je pensais avant. Pour moi il faisait cheap, pour moi je me disais voilà c'est pas spécialement intéressant. Alors qu'au final on est quand même sur un produit qui a été réfléchi, qui a été pensé, qui est vraiment super abouti, qui est réellement qualitatif. C'est pas cheap du tout. Je veux dire on a quand même des switch Omron dedans, on a un capteur Pixart. L'ensemble de la souris est recouvert d'un revêtement anti-poussière et qui résiste à l'eau. Donc même s'il y a peu de risques voilà si vous avez un petit peu les mains moites ça va pas user votre souris. Pour ce qui est de la saleté bah certes il y a des trous donc ça pourrait s'incruster plus facilement. Même si au final des trous il y en a tellement partout que je pense que si vous avez un peu de saleté dedans vous soufflez et ça ressort par un autre trou. Et j'ai vu qu'il y avait pas mal de gens qui avaient des craintes par rapport à ça mais ça au final c'est quand même à vous de faire attention. Je veux dire évidemment si vous bouffez des chips ou alors si vous avez les mains pleines de gâteau ou de sucre ou quoi et que vous allez mettre dessus. Bien sûr qu'elle va être salie comme n'importe quelle souris en fait. Mais là moi par exemple ça fait quelques semaines, je sais pas si ça fait 2 ou 3 semaines que je l'ai. Je l'ai pas mal utilisé, peut-être pas tous les jours mais quand même assez souvent pour en faire un test vraiment fiable et complet. Et regardez là, elle est pas dégueulasse du tout, il y a peut-être des traces de doigts même si j'ai pas l'impression, elle est pas sale en fait. Et je lui ai pas passé un petit coup de lingette ou quoi ou j'ai pas un chiffon avant la vidéo, non pas du tout, je l'ai laissé tel que je l'ai utilisé. Donc ouais pour la saleté c'est vraiment à vous de faire attention au final même si bah je pense que justement c'est mieux le fait qu'il y ait autant de trous parce que si quelque chose s'infiltre vous pouvez mieux l'évacuer. Donc ouais moi je suis plutôt content de cette souris, satisfait, c'est peut-être pas une souris que je vais utiliser tous les jours parce que bon elle est pas adaptée à toutes les situations, à tout ce dont j'ai besoin. J'ai besoin de beaucoup plus de raccourcis que ça sur une souris moi. Mais de mon point de vue elle pourrait plaire à beaucoup de monde, elle cible particulièrement les gamers e-sports mais elle conviendra je pense à tout type de public. Elle est vendue au prix de 49,90€ et en France exclusivement sur Topachat et Rue du Commerce il me semble, je vous mettrai les liens dans la description. Et même si c'est pas spécialement une souris qui vous intéresse bah n'hésitez pas à me dire dans les commentaires pourquoi, n'hésitez pas à me donner vos impressions, ça m'intéresse de savoir. Si cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à lâcher un gros pouce en l'air pour me soutenir, à vous abonner à ma chaîne YouTube en cliquant sur le petit bouton s'abonner juste en bas sans oublier la petite cloche parce que sinon vous allez pas recevoir de notification lorsque je vais sortir une nouvelle vidéo. A me follow sur mes réseaux tels que Twitter, Instagram, Facebook et Twitter sur lesquels je poste pas mal d'actualités, hardware, tech ou même des actualités de moi, même si au final tout le monde s'en branle de ma vie. Et sur ce on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo, en attendant portez vous bien, bye les gens. Sous-titrage ST' 501